Hum, comment je pourrais me maquiller? Bon, m'attacher les cheveux, mettre un peu de farce à lit, juste trois petites gouttes de même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bon, je vais me masser la face avec des petites boules d'isco, comme ça, pour bien étaler le farce à lit. Et là, ah, ça sent bon, qu'est-ce que c'est ça? Exfolèbre ou guimauve. Ça, ça va me... Ah ouais, c'est du genre de sable. Ah, miam, c'est bon du sable! Fait que je vais m'en enlever. Pis là, euh, sur les paupières, je vais me mettre quelque chose qui paraît pas pantoute. Et je vais encore frotter avec une petite boule, parce que j'aime assez de boules d'isco dans ma face. Dermalogica. Qu'est-ce que c'est? C'est une crème pour les lèvres. Et hop, il n'y a plus de sable. Je me sens belle. Le tour est joué. Can't stop, won't stop. Je vais commencer à me beurrer les paupières avec une genre de petite brosse, là. Ah, là, c'était pas symétrique. Fait qu'on va me beurrer l'autre côté. La paupière gauche. Et on brosse. Hé hé, qu'est-ce que c'est ça? Un livre? Non! Des couleurs! Quelle couleur choisir? Bon, la seule affaire qui est pas une couleur. Du blanc. Direct en dessous du sourcil. Un petit peu de vert de même. Que ça fasse un petit peu années 70. Oh! Un peu de bleu. Plus années 80. Tranquillement, je me transforme en un artisan du cirque du soleil. Je suis complètement cirque. On remet du beige pâle. Que j'applique avec mon pinceau de type pinceau. Oh! On se remet du blanc crème. Là, pour avoir l'air d'un genre d'oiseau. Ah, mais c'est très beau. On va se mettre un peu de snatch. Un snatch de bleu. Sur le coin du sourcil. Il y a de la paupière, comme ça. Pour aller faire très, très alegria. Comme Eonna Donne-Devita. Un peu de mauve. Pas de préférence de couleur. On va tous les mettre, anyway. Et du beau rose, comme ça. Pour faire vraiment un beau dégradé trois couleurs. Que j'appelle un napolitaine. Oups! Spray ça par dessus. Rajoute du rose pour être sûr. D'avoir tout l'arc-en-ciel au complet. En haut des yeux. On s'étend ça bien comme il faut. Mine de rien, ça fait 6 heures que je suis en train de me maquiller. J'ai manqué mon meeting. Un petit peu de jaune ici. Pour faire comme une infection de l'oeil. Mais non, c'est très beau. Ça fait ressortir les couleurs. Un petit peu de bleu. Un petit peu de rose. Là, finalement, il n'y aura plus beaucoup de place pour... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Du gold. Du silver. Argent. Alors, on va... Je vais dessiner ça de même comme ça. Au petit pinceau. Pour bien faire un contour. Et délimiter ses formes multicolores. Voilà. Bon! Je sors mon fameux pince-cil. Pour me pincer les cils. Bon! C'est pas assez. Je vais m'en rajouter des faux cils. Magnetic Dual Liner. C'est important de se mettre ça sur la main. Puis mettre le cils sur la main. Puis mettre le maquillage sur l'oeil. Que j'imagine va servir à recevoir le faux cils. Que je viens déposer à l'aide de ma pince de marque Velours. Alors, je dépose les faux cils. Qui sont faits avec des vrais poils. Euh... De... Mexicain. Et là... Oups! La petite boule disco. Moi, j'ai pas servi longtemps. Je reviens comme ça pour aller me... Euh... Je sais pas c'est quoi le mot. Mais on va faire ça sur le cils. Mascaré. Mascara. Eh... Mascarana. Bon! Marcel. Que j'applique. Sur la partie dégueulasse à l'intérieur de mon oeil. Comme ça. Et là, tu te dis, il y a plus de place dans ma face. Mais non. Je continue. Un peu de jaune. Comme ça. Pour aller juste créer une espèce de... De hui. Voilà. Sur le coin du sourcil. Je vous rappelle qu'on est déjà le lendemain matin. J'ai pas dormi de la nuit parce que je travaille sous mes yeux. Bon! Un petit cristal de je sais pas quoi. Je vais brosser mon pinceau dans une pierre précieuse. Et là, je vais me... Détouffer le sourcil. De manière à lui donner une apparence un peu plus sauvage. Nature. Un peu hirsute. Et voilà! Mes pommettes sont prêtes à ce qu'on les... Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Plein de couleurs. C'est un genre de crémage. Pour la face. En plus, ça sent bon. Je m'en mets un petit peu partout. Avec... Ça. Oups! Hop! Bon! Ben, je vais l'appliquer comme ça à la manière de petit picotis. Et je vais rajouter un beige au milieu du front. Comme ça. Point, point, point. Point, point, point. Point, point. Pour avoir l'air vraiment là de... D'une coccinelle. Et là, à l'aide de ma petite mousse en forme d'œuf. Je me dilue le point. Pour... Mojénéiser. Voyons. Mojéné... Moj... Homogénéiser. Bon. On l'aura pas ce mot là. Et on continue à appliquer un beau beige. Un beau beige pâle. Comme ça là. Pour vraiment aller... Bon. Hydra. Qu'est-ce que c'est ça? De la poudre. De... De face. Visiblement. Je... Dans ma face. Avec comme ça un beau beige plus foncé là. Pour venir créer un petit relief au niveau de la bajou. Et de la bajour. Et là, on continue à mettre des produits. Parce que... Wow! Parce que j'en ai en sacrament des produits chez nous. Alors, je continue à me plumer la face. Stila. Ça, c'est un bâton qu'on va s'appliquer sur la lèvre. Euh... Comme ça. Pour aller chercher. Bon. Euh... Un peu d'eau. Parce qu'à un moment donné, il fait chaud. Et voilà. On est déjà dimanche. J'ai manqué tous mes rendez-vous de la fin de semaine. Mais regardez-moi, je suis belle. Bye-bye! Mouah! Oh my god! J'espère vraiment que ma petite vidéo vous aura fait rire dans cette période un petit peu spéciale. Je voulais remercier sincèrement Arnaud Soli d'avoir participé. J'aimerais peut-être débuter une série de cette façon-là. Où j'inviterais des artistes à faire mes voice-over. Donc, si jamais vous aviez des noms à me suggérer, tiens, laissez-moi ça en commentaire. Et sinon, si vous ne suiviez pas déjà Arnaud sur Instagram, allez le faire. Il est très, très drôle. C'est un humoriste si jamais vous ne le connaissiez pas. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Je vous reviens d'ailleurs ce dimanche pour une vidéo crash test de fond de teint de pharmacie. Donc, si vous voulez savoir lequel vaut le plus la peine, soyez là. Mouah! Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Évitez les déplacements qui ne sont pas nécessaires. Protégez-vous. Protégez vos proches. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye!